Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit vlog tout simple, ça faisait longtemps. Donc pas de recettes, mais je pense que j'en ai déjà partagé suffisamment avec vous. Et puis surtout, il y en a plein d'autres qui vous attendent dans les semaines, dans les mois à venir. Donc aujourd'hui, juste un petit vlog entre Évreux et Paris, parce qu'avec Doody, on va aller à Paris. Alors on comptait un petit peu se balader, mais vu le temps qu'il fait, je pense que ce sera beaucoup plus cosy que ça. Et puis, certains d'entre vous n'ont pas manqué de remarquer le changement d'ameublement. Et écoutez, on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi avec mon homme, puisqu'on va le rejoindre à Paris. Autour d'un très très bon burger, et puis on va en profiter pour vous donner quelques nouvelles, faire une petite update. Voilà, donc un petit peu différent aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Et par contre, avant les burgers, il y a une chose qui s'impose, le crossfit évidemment. Donc c'est parti ! Bonne grâce mat, mademoiselle ! Voilà, les matinées de Doody sont très chargées. En tout cas, son bobo va mieux, elle a plus sa collerette. J'espère qu'elle attendra un peu avant de refoncer dans un poteau, ce serait bien. Hein, mademoiselle ? Regarde là ce qu'il voit son café en plus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant que le Végilicio Sweets & Treats est sorti, j'ai enfin pu reprendre ma formation, mes études en naturopathie. Et bon, ok, ça va faire grosse faillote, mais honnêtement, ça m'est égal. Je suis très, très fière. Et d'ailleurs, si vous avez suivi ma vidéo sur tout mon parcours, notamment scolaire et entrepreneurial, vous savez pourquoi. Mais ouais, je suis très, très fière parce que j'ai de très bonnes notes. Et ça, ça fait super plaisir. Voilà, c'était l'instant faillote. D'ailleurs, à ce propos, vous me posez beaucoup de questions sur mon organisme de formation, comment se passe la formation, ce que j'en pense, etc. Je vous promets de vous faire un compte rendu ultra complet. Mais une fois que j'aurai terminé ma formation, parce que je n'en ai pas encore découvert la totalité. Et puis en plus, en attendant quand même, pour vous faire une petite update sur la suite des événements, je vous prépare une petite vidéo sur ce qui va se passer par la suite. maintenant que je reprends mes études en naturopathie et que le VGISU s'est sorti, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Bref, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et là, pour le moment, il est temps d'aller à Paris. Allez hop ! Bon, on avait faim en voiture, alors on peut taper dans la tarte, dans les bouchons. Voilà. Et on a une doudie qui visite. Bon alors, voilà l'appartement. Le pied-à-terre parisien. Le nouveau. Le nouveau pied... C'est l'entrôl la plus longue de la Terre. Le nouveau pied-à-terre parisien de Monsieur Front. Alors, on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Ouais, c'est un super méga danseur. Au moins, aussi bon danseur que Ross. Donc, voici le pied-à-terre parisien de Doudie. Voilà. Et elle semble l'apprécier. Donc, ouais, on vous expliquera pourquoi un petit peu plus tard. Mais voilà, franchement, il me plaît beaucoup. Il est très joli. Il est pas mal. Non, mais franchement, je redeviendrai presque parisienne, en fait. Mais regarde ces chaises de grand-mère. Regarde, regarde les chaises. C'est genre... Attends, t'as fait du... Je raconte des histoires, ici. Je t'ai vu faire du développé épaule dessus. Ouais. Voilà. Regarde, regarde. C'est pas bien. Fais voir la vue, parce que c'est quand même... Vous pouvez le voir. Bon, regardez. Là, insert... Mais oui, ça apparaît. Non, ça apparaît beaucoup plus loin qu'en vrai. Vous savez, c'est comme... Putain, je reviens pas qu'ils connaissent cette chanson. Le fromage, le salve-vine. Voilà, alors en fait, elle est beaucoup plus près qu'à la caméra. Vous savez, c'est comme quand on veut prendre en photo un coucher de soleil et qu'il y a juste un tout petit point devant. Bah là, c'est pareil. Donc, on a la tour Eiffel. Si c'est pas mignon, ça ! Et voilà, il a couru le marathon. Vous vous rendez compte ? Tell them the time. Je sais plus. 3h27 ? Je m'en rappelle. Bravo. Je suis trop forte. Tu l'as préparée en combien de temps ? Deux mois. Ouais, un fou. Bon, donc on va... On va fêter là pour des ondes crévailleurs en famille avec la doudi et avec de bons burgers. Mais là, on va aller se balader un petit peu dans le quartier. Voilà, chercher du vin. On va chercher du vin. Alors, on ne monte pas la chambre. Non, on porte la chambre. Non, devant. La chambre reste privatisée, c'est ça. Voilà. Vous m'avez laissée dans cet appartement ? Tu peux reprendre de la tarte ou pas la pie ? Elle est montée sur le canapé. Ça va, toi ? C'est bien chez toi, là ? Oui ? L'homme qui a mangé une tarte entière... Non, en fait, non. Parce que t'as vu, I ate all this part. Toi, tu aimes la croûte, non ? Moi, j'aime tout. Mais oui, j'aime bien la croûte. Prends la croûte. Non, j'ai trop mangé de... J'ai mangé tout ce qu'il y avait sur le côté, là. Bon, alors, je vous ai demandé si vous aviez des questions pour M.Front, pour nous deux, auxquelles on pourrait répondre dans cette vidéo. Donc, on va en prendre quelques-unes, pas beaucoup. Le but, c'est pas de faire une FAQ de 4 ans de long. Et on va commencer par... T'es assise sur moi, toi. Ça va ? Ouais. Clara Chat qui demande... Vous êtes depuis combien de temps ensemble ? Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Je n'ai toujours pas bu de vin, mais ça commence... Deux ans. Oh, le mytho. Non, notre premier date... Non, peut-être pas quand même. Notre premier date était en décembre. Ben, il y a trois ans et demi, ouais. C'était 2017. Oui. Ouais. Ou 2016. 2017. Je ne sais plus. Ben bref, ça fait bientôt 4 ans. Ça fera 4 ans en décembre. Et pour la petite anecdote, on a eu notre premier date le jour de mon emménagement à Montmartre. Et j'ai passé la journée à emménager en plus. Gros, gros plan galère. Il y avait un dégât des eaux dont le propriétaire ne m'avait pas prévenu. Ça a été une journée mission. Je ne suis pas au courant. Non. Et moi, mais j'ai vraiment réussi à m'installer in extremis avant de le rejoindre chez Sisey. En mode toute fraîche et tout. Il n'avait pas idée de la journée que je venais de passer. C'est fou. Ouais. Parce que moi, j'ai fait un déménagement et je ne pouvais pas aller sur un date après un déménagement. Je suis très motivée. Et voilà. Donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans et demi. Doud. Et alors ? Voilà où on va manger ce soir. Enfin, plutôt ce que l'on va manger ce soir. Tu vas avoir des frites ? Des frites de frites, babe. N'importe quoi. Non, je vais des frites de 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 frites. Sriracha mayo. Voilà, tout est vegan. Je vous remettrai en description du coup. Ils me rendent 90 cents pour une barbecue sauce. Le bar arrive à ma poitrine. Je suis vraiment toute petite. Le petit bonhomme, il est content. Je fais le tiens-bon. sur le bar avec du pinard alors on va continuer avec la question de Jadésia qui demande Vous êtes géniaux Merci, c'est vous qui êtes géniaux d'abord, en premier C'est vous, c'est vous qui vous Vous êtes génial Vous êtes génial ? Oui Donc, what's the question ? Monsieur Fronto préfère en tenue de sport ou de ville ? Je pense que la question est vite répondue En tenue de sport Oui, parce que tu es très belle en tenue de sport et tu es moins belle en tenue de ville Je rigole, tu es très belle dans les deux C'est juste que je te préfère en tenue de sport Parce que les leggings, c'est cool Parce que ouais, les formes Quand tu portes un legging, tu as Je vois tes formes et ça me motive Ça me motive pour avoir des formes comme les tiennes Ça me motive Bonne soirée, enfants Comment allez-vous ? Tenez un sceint Comment allez-vous ? Et laissez-nous vous raconter des histoires Bon alors, on a la question de Corinne Gardian qui demande Bonjour Allez-vous habiter ensemble un jour ? What ? What's the question ? Est-ce qu'on va habiter ensemble un jour ? Est-ce qu'on va habiter ensemble un jour ? Oui Tu poses des questions Très indiscrètes Mal Comment on dit ? Awkward ? Mal Très indiscrètes Non, c'est pas ça Maladroite Maladroite Tu me mets dans une situation inconfortable Je ne me sens pas bien à l'heure actuelle À côté d'Amandine J'ai des frissons Ok Bon alors Non mais Pour faire vite T'as des frissons Like I can feel awkward Non, on ne va pas habiter ensemble On ne peut pas On ne peut pas C'est... Non, on ne peut pas Je ne peux pas vivre avec un chien Je ne peux pas vivre avec un grand monsieur Non, en fait le truc c'est que Moi je suis partie de Paris l'année dernière Parce qu'en bossant de chez moi Je commençais vraiment à être très très à l'étroit J'avais besoin d'espace J'avais besoin de verdure etc Et le confinement est arrivé Lui est resté coincé dans son appart À Courbevoie Et du coup à la fin du confinement Lui a décidé de vendre son appartement Et après on s'est posé la question On s'est demandé si toi tu n'allais pas venir t'installer à Évreux Si on n'allait pas chercher quelque chose à la location Quand même plus près de Paris Parce que clairement Évreux Au quotidien il y a plein de gens qui le font Même moi j'ai fait quasiment la même chose pendant des années Mais c'est hyper contraignant On a le choix de pouvoir aussi ne pas subir ça Mais on s'est posé la question Et puis finalement Finalement Évreux ça fait trop loin Trop loin Et puis il y a aussi beaucoup de bons côtés à être pas loin de Paris Toi tu adores Paris Moi j'adore Paris Donc du coup on a laissé un petit peu traîner le temps de la vente Donc moi j'ai vendu mon appartement Et j'ai décidé de louer un pied-à-terre à Paris Et je vais diviser mon temps entre cet appartement-là et Évreux Ouais Mais nous avons pris une décision récemment De se fixer à l'objectif pour 2021 D'acheter une maison ensemble Mais pas très loin de Paris Parce que j'ai besoin de mon Paris Paris c'est mon amour Ouais il est amoureux de Paris Oui Et moi j'ai besoin de verbure Je suis amoureux de la France Et je suis amoureux de Paris Ouais c'est vrai Ouais Et moi j'ai besoin de verbure Donc du coup Après avoir tergiversé pendant presque 6 mois finalement Non un peu moins Défais-je faire rien C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Réfléchis Il y a beaucoup d'options Oui On a beaucoup réfléchi Et on a décidé que Sauf si on décide Ou qu'il y a une opportunité qui se présente à l'étranger Mais sinon en France Dans un futur relativement proche Donc en 2021 D'acheter ensemble Dans les Yvelines Donc évidemment les Yvelines Ça coûte une blinde Donc moi il me faut un petit peu de temps aussi Pour pouvoir m'assurer d'avoir les capacités De faire mon premier De contribuer en tout cas à mon premier achat A 36 ans quand même Et donc voilà C'est notre projet commun D'ici 6 mois Quelque chose comme ça Ouais ouais On a déjà vu au moins 5 maisons Idéales Donc ça je pense que choisir Ce sera pas trop difficile Non ça sera ça Et puis voilà Donc oui ce sont les projets de l'année prochaine Yes Et il faut Il faut Non en fait ça fait trop Moi j'en ai marre d'être séparé de L'un de l'autre Attends de la voir tous les jours Tu vas voir Parce que là c'est une vraie diva Donc ouais 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 On a besoin d'être réunis Ça fait trop longtemps Qu'on est séparés l'un de l'autre Ça va faire 4 ans Qu'on est ensemble Donc là il est temps Il est temps de passer à l'étape supérieure Donc en attendant J'ai une bonne partie des meubles Qui sont donc arrivés En Normandie Et ici on a Ce pied-à-terre à Paris Et c'est quand même Super chouette Dans le... Les burgers sont ici Je pense T'es sérieux ? Oh 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 De toute façon La réponse était déjà Bien assez longue Regardez-moi Cette merveille Donc là on a Les frites de patates douces Les autres frites de monsieur front Les burgers On a de la mayo Vegan Épicée Et alors là Les... Regardez-moi ça Le burger a l'air fou C'est un peu genre Big Mac Avec du bacon en plus Il y a deux steaks Du bacon vegan Du cheddar vegan Et pfff C'est magnifique Ça a l'air absolument Dément 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 Oh my god Yeah I'm not disappointed in this Oh wow The old vegan burgers Good old vegan burgers Oh la la I'm not surprised Motherfucker Oh mon Dieu C'est trop bon Je viens de manger des d'albertes Donc on est un peu En mode digestion J'ai très très chaud Bon On va répondre à une autre question Et il a repris de la tarte Et il en reste un quart là J'ai trop mangé Moi aussi Mais c'était très très bon Je pense que c'est le meilleur burger Avec Bali évidemment C'est le meilleur burger vegan Enfin le meilleur burger tout court D'ailleurs que j'ai mangé Bien meilleur que chez Hank Qui est un peu réputé comme étant Le classique des burgers vegan A Paris Mais là clairement On est un gros niveau au dessus Et beaucoup moins huileux Yeah wasn't it wasn't disgusting Like oily Hyper bon Hyper bon Oh la la Bref Voilà Très très validé 10 sur 10 J'ai chaud J'ai L Marisol Point 0 Qui demande Voulez-vous des enfants Je crois que ça c'est la question Qu'on reçoit le plus A chaque fois qu'on fait une FAQ Donc oui On a décidé D'avoir à peu près 6 6 enfants 7 6 Je préfère 6 Parce que 7 ça fait trop 6 et demi Avec Goody Ouais 6 enfants 6 kids Right Mais il faut commencer là Ok Bye guys Donc non La réponse est que Elle nous suffit En plus Non moi j'ai jamais J'ai jamais J'ai jamais envie d'enfant Et j'ai 36 ans Lui il est un peu plus jeune Il en a 35 et demi Et Non C'est pas une envie qu'on a L'avantage c'est qu'on est suffisamment nombreux sur Terre Pour pouvoir faire ce choix Et nous voilà C'est le choix qu'on a fait Par contre manifestement C'est mon bébé Il y en a une qui risque d'avoir un ou une C'est mon bébé Un de ses jours Mais il va falloir qu'on en parle Parce que c'est du pouleau Voilà Donc comme ça Tu es mon bébé Question répondu Puis moi j'ai déjà C'est mon bébé Parce que vous êtes Vous me posez très régulièrement la question De où D'où elle vient Comment on l'a adoptée Etc Donc voilà Je vous remets la vidéo en haut Si ça vous intéresse En tout cas maintenant Elle a beaucoup 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 trop de calme Oh ouais ça Wouah Donc ça rend pas très bien dans le noir Mais franchement La vue que j'ai là sous le nez C'est cool Ça y est moi Je suis une normande touriste à Paris Et voilà Pour ce petit vlog J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous remercie de l'avoir regardée Et surtout je veux remercier Pour l'excellent accueil Que vous avez réservé Au Vigilicious Sweets & Treats Je sais déjà Que vous allez sacrément Vous régaler Et justement Pour toutes les personnes Qui ont pris ce Vigilicious Vous allez avoir une petite surprise Dans votre boîte mail Dès demain Et sinon Je vous rappelle aussi Que l'offre de lancement Du Vigilicious S'arrête ce soir À minuit Voilà Bon et ben écoutez Moi je vous laisse Je vous retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Les journées dans mon assiette Vont évidemment reprendre Et aussi plein plein d'autres choses Bref Je vous en parlerai un petit peu plus tard Je vous fais plein de gros bisous Prenez bien soin de vous Et évidemment Régalez-vous bien À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada